Ça y est, Obama a quitté la Maison Blanche pour laisser la place au fou furieux Donald Trump. Il y a un coup de parti pris ? Écoute, je crois que je... Je ne dirai rien parce que tout est dit dans fou furieux. Mais le président sortant américain ne part pas s'en laisser de grandes traces, notamment une vidéo 360 pour faire le tour de la Maison Blanche. Voilà un président qui marque son temps et qui fait rentrer un peu la Maison Blanche dans le progrès, je trouve. Qu'est-ce que vous retenez de la présidence d'Obama ? Alors moi, je retiens beaucoup de classe, beaucoup d'élégance. On n'a pas ça partout dans le monde. Parti dans le monde, quoi. C'est ça. Voilà, je trouve que vraiment, ils ont été exemplaires. Moi, j'ai beaucoup aimé Michelle Obama sur ses actions auprès des enfants, sur l'alimentation. J'ai trouvé qu'elle avait vraiment... Elle était à sa place. Oui, tout à fait. Ne se mêlant pas de politique, mais ayant vraiment des actions qu'elle a prises vraiment à bras le corps. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que même si ça a été très critiqué, sa réforme santé, j'ai lu il n'y a pas très longtemps qu'il y avait notamment, en termes de mortalité, récemment, des chiffres qui avaient énormément baissé. Ok. Apparemment, ça va disparaître, là, parce qu'ils essaient de le faire sauter, ce moment. C'est ce qu'il avait annoncé dans son programme, après... Enfin, il y a des gardes fous, quand même. Oui, ils ont annoncé, là, dernièrement, qu'ils essaient de le faire sauter. Et puis, justement, il y a des médias qui, enfin, pour une fois, qui prennent partie. Et qu'ils se disent, voilà, si on retire le Bamakaire, qu'est-ce qu'il va y avoir après ? Et surtout, qu'est-ce que ça va causer pour les personnes abonnées, parce que, du jour au lendemain, ils ne vont plus avoir de mutuelles, entre guillemets. Oui. C'est... 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 Qu'est-ce que tu retiens, toi, Olivier ? Alors, Barack a fait son travail, mais effectivement, c'est plus par rapport à sa femme, où ça a été une des plus en vue, directement dans la direction du Nomar. Ah, vous trouvez celle qui vous a marquée plus pendant ce matin ? Oui, elle a bien contribué, elle était très ouverte, elle a joué le jeu dans pas mal d'émissions, enfin, elle était derrière lui, quand il y avait besoin. Ouais. Enfin, c'est pas évident, parce que... Et puis, ça a mis bien les réseaux sociaux, aussi. Oui, autant, on va dire, que Barack, c'est son travail, c'est son obligation de président. Ouais. Elle, enfin, elle n'a pas forcément d'obligation, donc c'était vraiment sa, on va dire, sa nature humaine, sa manière d'être, qui a pas mal contribué, aussi, au... Ouais. ...au popularisme d'Obama. C'est ça. En général, du coup. Ouais. C'est clair. Moi, ce qui m'a marquée de ce président, c'est trois choses. C'est le fait que, voilà, on a pu rentrer dans la Maison-Blanche, il y avait des accès à travers d'autres gens, il y avait la possibilité d'être invité à la Maison-Blanche, ou bien des vidéos 360 qu'il faisait, ou bien aussi de voir des présidents qui étaient beaucoup plus accessibles, du coup. Parce qu'on voyait des vidéos où Obama, il se moquait de lui, quand il faisait des selfies, ce genre de choses, et ça a un peu décomplexé un petit peu cette relation qu'on a avec... Il était plus humain. Voilà, exactement. Et puis ce qui a marqué, surtout, c'est quelqu'un de positif, qui n'est pas toujours en train de dénigrer les autres, de descendre les autres, d'être méchant. Et je trouve que c'est important, la positivité, quand on est dans un rôle comme ça, aussi. Et puis surtout... Ça me fait penser à une publicité, les Français font la gueule. Mais c'est surtout aussi, ce qui est dommage, c'est que tu vois, après 8 ans de bonnes choses comme ça, bon, il y a pas toujours des bonnes choses qui sont passées, mais On regarde une personne qui a fait de très bonnes choses, et puis après, tout va être ruiné par Donald Trump. Je trouve ça vraiment dommage, quoi. On verra. Moi, j'ai été, on va dire, agréablement surpris par le discours de Trump qui était plutôt modéré par rapport à sa campagne. D'un coup, on a l'impression qu'il a mis un pain sur ses réalités. Tu sais où on réalise que c'est faux ? Parce qu'au bout de 5 minutes, on voit sa vraie personnalité. Quand il y a des conférences de presse et qu'il agresse les médias, ou qu'il sort des choses et qu'il se moque de... Non, je trouve ça vraiment... On voit la vraie personnalité de quelqu'un, du coup ! Ou bien quand il va lâcher un truc où il n'est pas censé avoir son avis en tant que président sur les Golden Globes, quoi. Mais t'as pas d'autres préoccupations. C'est un homme d'affaires, c'est un homme d'affaires. Ouais, tout à fait. Mais je le vois pas du tout. Avec cette même façon de faire, d'être accessible, je pense que ça va tout gâcher. Oui, il a des côtés inquiétants. Et puis surtout, tu dis qu'il avait des bonnes choses, mais il y a eu un article dernièrement qui disait que les gens qui ont voté pour lui, à peu près 42% regrettent. C'est énorme ! Ah oui, c'est énorme. Ça me fait penser à la France. Ah, c'est ça ! Moi, j'ai bien fait pour eux, vous n'avez qu'à réfléchir. Et maintenant, ils sont là en train de militer, mais c'est trop tard. Les gens votent et puis après, ils disent « Oups ! » Oups, trop tard !